Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors en cherchant un sujet de chronique cette semaine, je regardais un petit peu la liste des genres de jeux et j'ai remarqué que j'avais oublié un genre très populaire dans les années 80 et 90, donc c'est parti, on va parler cette semaine des Beat Them All. Nous allons voir son évolution depuis 30 ans à travers une multitude de jeux qui auront marqué les esprits par leur style, leur ambiance et leur gameplay innovants et essayer de comprendre pourquoi ce genre a disparu pendant quelques années avant de revenir petit à petit dans les années 2000 avec des titres phares. Alors Beat Them All, ou certains disent Beat Them Up aussi, rarement Scrolling Fighter, signifie littéralement battez-les tous et se range donc dans un sous-genre du jeu de combat. Dans les années 80, le public français adoptera le terme générique de jeu de baston pour le différencier des jeux de combat, qui connaîtra ses heures de gloire début 90, ce qu'on appelle aujourd'hui des versus fighting, et le genre Beat Them All connaîtra une très forte popularité qui ira de pair avec le succès de l'arcade. Alors nous sommes en 1984, les jeux à succès sont principalement les shooters, qu'ils soient horizontales ou verticales, tels que Galaga ou Space Invaders, et la plupart des bornes d'arcade leur sont destinées. Il existe bien sûr les jeux de voiture et quelques jeux de boxe, mais rien en fait qui ressemble à un jeu de baston de rue. Il y a aussi déjà des jeux de baston, mais étant donné les limites techniques, les aventures se passent sur un écran fixe, comme Samouraïs en 1980 de Sega, ou encore en 1983 Chuck Norris Super Kicks sur la Colocovision. Le premier à véritablement se lancer dans l'aventure Beat Them All sera Irem, qui créera Kung Fu Master en 1984, connu sous le nom de Spartan X au Japon, un jeu inspiré d'un film d'action avec Jackie Chan nommé Wheels and Mills. Le jeu va poser les bases et sera considéré comme le premier Beat Them All de l'histoire, c'est-à-dire pour le scénario d'abord, on joue le rôle de Thomas, on doit aller sauver notre copine enlevée par un gang, puis par le gameplay puisque le jeu se déroule sur un unique plan horizontal, et on se déplace vers la droite ou vers la gauche, et les ennemis apparaissent de tous les côtés. Notre but sera de progresser à travers les niveaux, ici ce seront les étages du temple du démon pour atteindre le boss final. D'ailleurs, cette trame s'inspire pas mal du film Le jeu de la mort avec Bruce Lee. Dans Kung Fu Master, 5 niveaux, et on avance en tapant tout ce qui bouge avec pied et poing, accroupi, debout ou en sautant, donc une palette de mouvements assez riche pour un premier jeu. Le jeu sera évidemment un succès d'arcade, car le jeu est tout nouveau, dynamique et accrocheur, c'est un jeu très accessible aux mécanismes simples, il sera porté sur beaucoup de consoles de l'époque, les bases sont là, l'histoire du beat them all peut commencer. D'autres éditeurs vont bien sûr se lancer dans l'aventure, les rois de l'arcade répondent présents, d'abord Taito qui sort Chinese Hero en 1984 aussi, mais présente le beat them all différemment, plutôt en vue de dessus 3 quarts, où le but est le même, buter tout le monde dans le niveau pour passer au suivant. Sega sera de la partie avec My Hero en 1985, ou encore Data East avec Metal Clash, toujours en 1985. Chaque éditeur veut profiter du succès de ce nouveau genre, et explore des gameplays légèrement différents. Konami va aussi se mettre au beat them all avec Shaolin's Road en 1985, un jeu plutôt fun et bien réalisé. Les 3 leaders sur le marché à cette époque sont donc Konami, Taito et Irem. SNK et Capcom restent en retrait pour le moment, et se concentrent sur les run and gun ou les platformers action, et le beat them all de Sega n'est pas un énorme succès en 1985. Il faudra attendre 1986, quand Technos Japan sortira Neketsu Koa Kuniokun, pour que les beat them all intègrent véritablement la baston de rue dans les jeux. Technos n'est pas encore très connu, et c'est donc Taito qui éditera le jeu. Pour sa sortie américaine, le jeu sera beaucoup remanié et occidentalisé. Ce sera le jeu connu sous le nom de Renegade. Le beat them all va franchir un pas important avec ce jeu. Déjà la baston de rue, comme j'ai dit, mais aussi les déplacements dans tout le décor, où on peut ramasser des armes, varier ses coûts, faire des prises au corps, jeter les ennemis en dehors de l'écran, des boss impressionnants, et toujours le passage de niveau en niveau. Énormément de bonnes idées pour ce jeu qui sera un gros succès d'arcade, et sera repris par beaucoup d'autres bits et molles. Seul point noir pour Renegade, on ne peut y jouer que tout seul. Ce sera la prochaine évolution à faire d'urgence, et c'est en 1987 que Technos Japan enfoncera une nouvelle fois le clou dans la concurrence, en sortant l'emblématique jeu Double Dragon, qui sera le premier à proposer un véritable mode de joueur, où ceux-ci peuvent coopérer ou s'affronter. Encore une fois, le gameplay de ce jeu Technos sera maintes fois repris dans d'autres beats et molles. Le scénario est caractéristique, combat de rue, l'histoire de deux frères jumeaux, Billy et Jimmy, qui affrontent un gang, les Black Shadows, qui ont enlevé la petite amie de Billy. Le gameplay est enrichi grâce à de nouveaux coups, pieds et poings, mais aussi coups de genoux, tête, projections d'ennemis, coups de pieds, sautés, retournés. Les ennemis aussi ont plusieurs coups possibles, les objets au sol utilisables sont nombreux, battes de baseball, fouet, couteau ou bâton de dynamite. Double Dragon sera un modèle unique dans le genre, son gameplay influencera beaucoup le genre de par ses innovations et sa richesse. C'est à partir de ces quelques premiers succès que le nombre de titres beat them all va exploser. Le genre attire beaucoup dans les salles d'arcade, car il se prête bien à ça, avec des parties courtes et dynamiques. Deux écoles vont s'affronter à cette époque, ceux qui vont rester sur le plan 2D plat, sans profondeur dans les mouvements. Ce sera le cas de Vigilent, d'Irem, qui est un peu la suite de Kung Fu Master, un jeu plus innovant finalement, avec une panoplie de coûts assez limité. Il y aura Bad Dudes vs Dragon Ninja, de Data East sur le même principe, un gameplay toujours simpliste, qui n'apporte rien de bien nouveau. Et enfin, en 1988, Taito sortira The Ninja Warriors, utilisant encore une fois le plan 2D plat. A leur sortie, ces trois jeux auront des succès assez limités, car les joueurs ne veulent plus de plan plat, mais la possibilité de se déplacer en profondeur sur l'écran, principe instauré par René Gad, qui augmente donc la qualité des jeux. Pourtant, cette année 1988, les jeux à la 2D plate seront assez innovants, non pas par leur gameplay, mais plutôt par leur univers et leur ambiance, pour changer un petit peu des combats de rue. On peut citer Altered Beast, qui signe le retour de Sega sur les Bitzemol, un jeu prenant place dans la Grèce antique, où l'on doit sauver Athena, fille de Zeus, enlevée par Hades. Ok, le scénario n'est pas super innovant, l'innovation vient de la possibilité, par le héros, de se transformer en deux phases, avant de devenir un animal disposant de grands pouvoirs. Le jeu sera le fer de lance de la Megadrive, pour son lancement en Europe et aux Etats-Unis. Le jeu a quand même très mal vieilli. Autre jeu, autre ambiance, cette fois-ci film d'horreur, avec Splatterhouse, dont le premier sort en 1988, développé par Namco, qui prend place dans un manoir où le héros est ressuscité grâce à un masque de hockey, un peu comme Jason dans Vendredi 13, et doit affronter toutes sortes de bestioles pour aller sauver sa copine, qui est en fait possédée par un monstre que le héros est forcé de tuer. Alors, la fille meurt, et le manoir finit en flamme, une fin tragique, un très film d'horreur. Rien de très innovant dans le jeu, juste une ambiance assez particulière, un des premiers jeux interdits au moins de 16 ans, et un des premiers autant basés sur le thème de l'horreur. 1989 sera une grosse année dans l'histoire des Beats et Mol, l'heure est aux 16 bits, et les graphismes et les gameplays vont fortement évoluer. Technos innove encore une fois, avec le jeu River City Ransom, un clone de double dragon, qui intègre de nombreux éléments de RPG, avec collecte d'objets, et la possibilité de visiter la ville en pseudo open world. Konami utilise la licence Tortue Ninja, très à la mode à l'époque, pour sortir Teenage Mutant Hero Turtle, un gameplay complet jouable à 4, et sera un gros succès, y compris sur NES. Sega va revenir sur le devant de la scène, Pits et Mol, avec le jeu Golden Axe, un univers d'heroic fantasy qui enthousiasme beaucoup les joueurs, 3 persos jouables, une action variée, un bon scénario, un jeu de grande qualité qui boostera de fait les ventes de la Mega Drive, et renouvelle bien le genre. Pareil pour Capcom, qui était assez discret sur le marché des Bits et Mol, ils vont sortir deux gros jeux cette année-là, d'abord Dynasty Wars, un jeu de baston assez original, puisqu'on est aux commandes de guerriers japonais à cheval, dans une ambiance médiévale très réussie, et le deuxième est Final Fight, sorti fin 89, le jeu est techniquement excellent, et éclipse tout ce qu'on a pu voir avant. Prévu à la base comme la suite du premier Street Fighter, Capcom entre avec fracas sur le marché des Bits et Mol avec ce titre, Capcom qui deviendra ensuite un des leaders sur le marché. Final Fight a des graphismes sublimes, des sprites énormes, de belles animations, ainsi que des bruitages et une musique très réussie. Final Fight devient rapidement la nouvelle référence du genre. 1990 sera encore une bonne année, les jeux d'arcade sont très populaires, et le Bits et Mol, avant qu'il ne débarque le Versus Fighting, est très populaire également. Après avoir sorti un Double Dragon 2 en 1988, très décevant, n'apportant rien du tout au genre, Technos sort Double Dragon 3, The Rosetta Stone, qui apporte peu de choses encore une fois, on peut y jouer à 3, on peut améliorer son perso, mais la réalisation et le gameplay ne convainc plus du tout. De nombreux autres jeux vont sortir cette année-là, citons Michael Jackson Moonwalker, Alien Storm, ou Too Crude. SNK de son côté accueille son premier Bits et Mol sur son système Neo Geo, fraîchement créé, qui s'appelle Ninja Combat, musique, son, gameplay, mise en scène, boss énorme, un jeu techniquement très abouti. Et enfin, Last Battle, sorti en 1990, qui reprend un petit peu l'univers de dessin animé qui fait fureur à l'époque, Ken le survivant, Okuto no Ken, un jeu développé et édité par Sega, qui ne marquera pas forcément les esprits par sa grande originalité. En 1991, le nombre de Bits et Mol est encore doublé, alors je ne vais pas tous les citer, en tout cas le genre est à son apogée, que ce soit avec Golden Axe 2, Riot City, ou Sengoku, tous les jeux se ressemblent plus ou moins et surfent sur la vague. Un titre fera quand même exception et sera un immense succès, c'est Street of Rage, développé par Sega, par la Team Shinobi, une série qui sera une des plus populaires de la Mega Drive. Reprenons quand même les principes de Final Fight, ici on peut choisir parmi 3 persos et jouer à 2, 8 niveaux au total, un jeu assez long par rapport aux autres et une grande variété d'ennemis. La bande son n'est pas épargnée, elle est très bonne, on peut aussi interagir avec les décors, la palette de coups est importante, avec des enchaînements possibles, un gameplay donc excellent et d'une très bonne réalisation. Capcom reste quand même dans le haut du panier cette année, avec pas moins de 3 Beat The Mall développés, The King of Dragons, Knights of the Round et Captain Commando, de belles réalisations dans 3 univers différents, de bonnes durées de vie, des jeux originaux qui prouvent le talent unique de Capcom dans ce genre. Alors de 1992 à 1994, de nombreux Beat The Mall vont sortir, parfois des suites, Golden Axe, Spelter House, Sengoku ou Street of Rage, parfois de nouvelles licences, pas toujours originales, pas toujours innovantes, mais qui ont le mérite d'exister, comme Rival Turf par exemple, ou encore Cadillac et Dinosaure, Battletoads, Sonic Blast Man, The Punisher, ou enfin X-Men développé par Konami en 1992, le premier jeu sur l'univers des X-Men, jouable sur borne de 2 à 6 joueurs simultanément. Sega éditerait une version Mega Drive en 1993, mais ce sera plutôt un jeu d'action. Malheureusement, tout a une fin, le genre Beat The Mall va commencer à décliner, les joueurs s'intéressent de plus en plus au Versus Fighting 2D, qui devient extrêmement populaire dans les salles d'arcade. Le style Beat The Mall en fait lasse de par sa répétitivité, la profusion de jeux tous assez similaires entre eux, il n'y a plus vraiment d'innovation technique à apporter au genre, c'est la fin de l'âge d'or du Beat The Mall, et en 1995 sera la première année fast, même si Sega relève un petit peu le niveau avec Comic Zone sur Mega Drive, qui est pourtant en fin de vie, le jeu est très original et très bien réalisé, en prenant place dans une bande dessinée. Alors de plus, la PlayStation et la Saturn vont sortir, les jeux 2D ne vont plus du tout attirer les joueurs, on passe à l'ère de la 3D, avec donc les Versus Fighting, les platformers, ou les jeux de voiture, toujours aussi populaires en arcade. Les Beat The Mall en 3D ne sont pas prêts de voir le jour, car ils nécessitent trop de puissance des machines pour afficher de gros sprites et beaucoup d'ennemis à l'écran. La Saturn qui exploite beaucoup plus la 2D que la 3D verra quelques Beat The Mall sur sa console de bonne qualité, en y intégrant un peu de 3D, comme Three Dirty Dwarfs en 1996. Alors une page se tourne pour l'histoire du Beat The Mall, et il faudra attendre 2001 pour voir revenir le genre sur le devant de la scène, avec deux jeux importants, deux jeux Capcom. Pour renouer avec le public, le genre se rapprochera beaucoup plus du jeu d'action, avec d'abord Devil May Cry sur PlayStation 2, dans lequel on joue un chasseur de démons nommé Dante, dans ce jeu très bien accueilli par la critique, développé à la base pour être le quatrième épisode de la série Resident Evil, et s'inspirant de la divine comédie L'Enfer de Dante. Capcom sortira en 2001 Onimusha Warlords, un jeu d'action de type Beat The Mall, prenant place dans le contexte historique japonais de l'époque Sengoku, à la fin du 16e siècle. On y affronte des démons réincarnés, que l'on décime grâce à son sabre, en vue à la troisième personne, rappelant aussi l'esprit de Resident Evil, puisque à la base le jeu devait être un survival horror. Trois autres Onimusha verront le jour jusqu'en 2006, ainsi que deux épisodes annexes, dont un tactical RPG. Par la suite, Capcom va continuer à produire des Beat The Mall, étant quasiment seul sur le marché, avec des concepts plutôt originaux, comme Beautiful Joe en 2003, sur Gamecube, puis sur PlayStation 2, reprendant un petit peu le déroulement horizontal, qui ont fait la gloire des Beat The Mall à la fin des années 80. Puis à partir de 2006, lance la série Dead Rising, qui aura le succès que l'on connaît, en mettant en scène une véritable boucherie de zombies, dans un centre commercial, avec des millions d'ennemis affichés à l'écran, qu'il faut buter pour progresser dans l'aventure. Un jeu bien bourrin, avec une touche d'humour tout de même, par exemple dans la fabrication d'armes, ou encore dans les tenues vestimentaires assez excentriques. En 2005, Sony Computer Entertainment sortira God of War, sur PlayStation 2, un jeu interdit au moins de 18 ans, de par son extrême violence. Le jeu reste quand même un jeu d'action, comprenant également des phases de plateforme et d'exploration, avec une action très dynamique et frénétique. Un premier jeu qui connaîtra des suites, et qui seront autant de succès pour cette licence. Les jeux durant ces années-là ne sont plus vraiment des bits et môles purs, mais reprennent beaucoup de gameplay d'autres genres pour enrichir les jeux, et éviter donc la répétitivité qui avait tué le genre dix ans plus tôt. Ainsi, on peut citer des titres comme Yakuza ou Ninja Gaiden, qui mélangent agréablement les bits et môles et l'action, dans des jeux très bien réalisés, et qui seront de gros succès de vente. La plupart des bits et môles dans les années à venir seront des suites de jeux à succès, comme God of War, Dynasty Warriors, Dead Rising, Ninja Gaiden, Yakuza ou Devil May Cry. Peu de nouvelles licences seront créées, excepté d'abord Dante's Inferno, qui reprend encore une fois l'enfer de Dante dans un jeu très sombre et très glauque, mais aussi Bayonetta, qui sortira en 2009, développé par Platinum Games et édité par Sega, un jeu conçu par le père de Devil May Cry, qui met en scène une sorcière plutôt bien roulée dans sa tenue moulante, qui fera aussi partie de son succès. Mais pas seulement, Bayonetta n'est pas le premier jeu à mettre en scène une femme dans un bits et môles, le précédent était Lady Master of Kung Fu en 1985, autant dire que ça date. Ici, dans Bayonetta, on devra triompher d'une succession de batailles, en utilisant des combos principalement, avec des pouvoirs magiques et différentes armes. Le jeu sera très acclamé par la critique, le considérant comme l'un des meilleurs bits et môles de sa génération. Une suite sortira en 2014, en exclu sur la Wii U, qui reprendra quasiment les mêmes principes que le premier opus, sauf qu'elle a un petit peu changé de coiffure. Alors, le système de jeu est le même, sinon, et obtiendra des notes un soupçon moins bonnes que le premier, mais tout de même d'excellentes notes. Grâce à ça, le Bits et Molle retrouve quelque peu ses lettres de noblesse. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'histoire des Bits et Molles, un genre qui clairement a connu son apogée au début des années 90, avant de décliner complètement, comme le montre ce graphique, dans le nombre de créations vidéoludiques. Le Bits et Molle est un genre qui allait de pair avec le succès de l'arcade. Il a su évoluer progressivement pendant une dizaine d'années, avec de nombreux ajouts de gameplay rendant les jeux plus riches, grâce aussi à l'augmentation de la puissance des machines. Alors, c'est une chose qui se retrouve d'ailleurs dans tous les genres de jeux, comme la plateforme par exemple. Malheureusement, le style Bits et Molle a fini par lasser et a eu du mal à passer à la 3D alors que les autres genres y étaient arrivés plus facilement. Heureusement que des entreprises comme Capcom ont été là dans les années 2000 pour remettre sur le marché de grands Bits et Molles, de qualité, dans des univers très variés. Le genre est aujourd'hui certes peu populaire et comme je l'ai dit, il a besoin de métisser avec le genre jeu d'action pour pouvoir attirer les joueurs. Cela n'en reste pas moins un style de jeu qui a beaucoup marqué les joueurs dans les années 80, ceux qui jouaient beaucoup en arcade, tant le Bits et Molle est prévu à la base pour ce type de loisirs. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501